bienvenue à toutes et à tous dans cette septième partie de vidéo donc comme indiqué précédemment on va continuer et terminer la phase de modélisation alors ici on va juste venir vérifier notre les opérations boolean également donc ici on peut afficher de nouveau avant que notre coupe ici fonctionne toujours et en fait on veut que ce même objet coupe également la porte et la fenêtre donc ici moi ce que j'ai fait j'ai tout fusionner donc la porte le cadre et la fenêtre et il suffit de venir ajouter ici donc alors faire apparaître l'objet boolean le grand objet boolean ici je vais ajouter justement un opérateur boolean donc sur ma porte et ma fenêtre et je lui dis voilà de découper dès que ces objets rentrent en collision avec le bien et maintenant je peux masquer comme ceci ce qu'on doit faire également c'est maintenant venir commencer en fait à parenté tous les éléments en fait de la scène à un objet un petit qu'on va rajouter tout de suite d'ailleurs alors ici je vais juste ajouter porte et je vais envoyer ces objets dans chambres et que je vais renommer ici atelier voilà ces objets boolean je vais les envoyer dans le fichier dans le la collection boolean donc m boolean ok donc je peux les masquer un an avant de les masquer faut que j'ai les parents également donc à l'objet m si donc l'objet m si je vais le mettre dans extra je coche ici shift a même pas je vais le laisser à l'extérieur puisque une fois que les objets seront pas rentés à lui il apparaître à je vais remettre ici c'est pas trop là je verrais bien je fais pas je vais chercher mon même si je prends un arrow alors ici j'ai affiché alors il est apparu ou en fait qu'il est dedans mais si je ne vois pas vraiment pas ou je vais peut-être masquer voilà finalement c'était pas un arrow que je voulais c'est un plein acte un single à revoilà ici je le redimensionne donc je le fais suffisamment grand pour pouvoir les saisir facilement donc tous les objets de la scène devraient être attachés donc à cet empty sauf le le boolean ici que lui qui doit rester fixe donc je peux faire une sélection je peux faire une sélection alors ici je vais masquer la lampe dans plâche la caméra également et je fais une sélection générale je dis sélectionne ce empty hop et je me sélectionne en dernier donc alors des sélectionnes le cube pendant j'ai dit un petit et je sélectionne un petit ici donc en trompe et keep object offset et voilà maintenant tous les objets de la scène sont attachés à cet empty à l'exception de notre boulet un général ici c'est vous les un je peux maintenant les envoyer dans le fichier vous les un et venir masquer de nouveau comme ceci ici vous voyez en fait que il établit en fait le lien qui a entre les objets si vous voulez vous débarrasser de cette information vous décochez simplement ici et là on peut faire un petit test on se met en vue caméra en rotation en z vous voyez notre alors je me rapproche un tout petit peu rotation en z allez on a une opération de boulet n qui se fait parfaitement et on voit tout l'intérieur de notre atelier vraiment génial ok ici des extraits je peux masquer pour l'instant la contrôler s je peux venir créer ma petite imprimante donc je ne peux pas que la poser ici je vais déplacer dans livre shift à un invité donc un cube j'ai dit ce qu'une petite opération pour le placer ici au ras du sol j'aurai dit ancienne et temps à z quand il x à peu près comme ceci ok là je vais lui inviter un bevel à la taille parfaite je vais je vais lui ajouter une opération boulet n je vais appliquer en fait le bevel à pitié à la contre vous êtes je vais pas appliquer tout de suite ici je veux venir copier dans une de ces faces ici ou à cette face ici en shift d s x est-ce en z je monte un peu je sais pas hop ici j'enlève mon bevel je fais ma petite extrusion si j'aurai déjà un peu comme ceci je peux ajouter parce que je vais faire je vais tout de suite le passé en ailleurs je vais incrusté un peu donc dans mon imprimante et là je vais effectuer une petite opération boulet n de nouveau sur mon imprimante ici je vais chercher mon cube ça me donne ceci ici je vais de nouveau sélectionner donc en fait je vais dupliquer en mode objet un shift d s a z ici je supprime mon bevel j'ai quand même j'ai attendu un tout petit peu c'est d'ici je vais faire une petite quête et il me faut juste en fait je vais venir supprimer l'intérieur ici de mon cube c'est d'ici je vais faire une petite quête et il me faut juste en fait je vais venir supprimer l'intérieur ici de mon cube et face et là je redimensionne pour entrer à l'intérieur ici comme ceci pas trop fort là je vais ajouter un solidify petit solidify hop vers l'extérieur je vais cocher aussi ici pour pas avoir de mauvaises surprises ici je peux passer en ailleurs et je peux ajouter de nouveau un opérateur boulet et ici donc c'est simplement pour le faire une petite ligne en fait sur eux qui va simuler un peu la couverture en fait de voilà de mon imprimante en fait je veux justement que cette ligne j'ai un y soit légèrement fendu également donc si j'en ai ici c'est suffisant et ici hop hop ah du coup ok on va peut-être garder comme ceci je me dimensionne le plus hop 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 Je vais juste faire un petit ticket par dessus, alors objet, hop, ici, je vais bien faire une petite opération également, hop, comme ceci, je vais descendre, je vais dire encore, voilà, et je vais appliquer un dernier boulet, ici, hop, voilà, pour rajouter, en fait, une seule de petite ouverture, ici, que je vais redimensionner, hop, voilà, ça me donne ça, c'est déjà, c'est vraiment pas mal, on va garder comme ceci, je valide, et là, je peux venir supprimer, je sauvegarde, et voilà, c'est génial, on a une belle petite imprimante low poly, je peux la placer à peu près ici, ici, je vais vraiment venir finaliser le bâtiment, alors n'oubliez pas, en ajoutant de nouveaux objets, de les parentés de nouveau, donc, à l'objet empty, donc, il faut que je le fasse apparaître, sinon, ils ne seront pas pris dans la rotation, donc, ici, j'ai le parent, hop, et voilà, contrôle A, je verrouille son scale, je mets la violence en scale, et voilà, ok, également la rotation, rotation, ok, donc, voilà, on va rajouter les plaintes ici, à l'intérieur du bâtiment, donc, ici, je fais un shift D, je désactive ici, le bouléen, parce que je n'aurai pas besoin, mon solidify, je vais l'inverser, donc, il puisse rentrer à l'intérieur, voilà, comme ceci, et là, je vais fixer la taille, l'épaisseur, en fait, de maîtrise, ici, et là, je vais tout simplement redimensionner, ici, j'ai un Z, voilà, alors, de préférence, je vais le mettre plus bas que, 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 ici, l'opérateur bouléen, en fait, des sons, ou à peu près au même niveau, comme ceci, donc, là, on est pas mal, on est pas mal, on devrait monter un peu, je vais monter un peu, je vais monter, et je vais monter aussi l'opérateur, ici, hop, hop, ici, je vais faire monter un peu, ah, zut, alors, ça me met la porte, ici, ça me fait un petit conflit avec la porte, alors, ce que je vais faire, finalement, je vais le laisser là où il se trouve, hop, hop, et je vais, finalement, descendre plus tôt, en fait, comme c'était ici, voilà, ok, donc, ici, on est déjà à 13 minutes de vidéo, et on a fini tout ce qu'on voulait faire, et donc, voilà, on peut faire de nouveau un petit test, on a une fichure de notre extra ici, alors, la plainte, elle est déjà attachée, alors, je vais juste réorganiser légèrement, voilà, hop, ici, je décolle un peu, pour pas que ça rentre, en fait, dans le, dans la plainte, voilà, ici, également, en X, et voilà, ici, je peux décaler un peu mes écrans, comme ceci, et voilà, on est un peu près, bon, on est plutôt correct, ici, je vérifie aussi ce meuble, hop, si on ne rentre pas en conflit, ici, finalement, c'est bon, ok, ok, donc, on va s'arrêter là, pour cette partie, et donc, nous allons commencer, donc, à ajouter des textures, dans la prochaine partie, sur nos objets, et on va peut-être, alors, j'ai complètement oublié, il reste, en fait, l'étagère, ici, à ajouter, et peut-être, ajouter aussi un cadre, ici, photo, et on pourra commencer, donc, à ajouter des couleurs à notre scène, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis, à très bientôt pour la suite.